Musique Tu m'entends ? Il allume. Et là, tu m'entends ? Et là 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 ? Et bonsoir, bonsoir à vous toutes, à vous tous. Merci d'être avec nous sur Zéro NETV, d'être fidèles à ce rendez-vous qu'on vous propose chaque jeudi soir, 30 minutes, pour débriefer l'actualité high-tech de la semaine. Ravi d'être là avec vous, avec un spécial quand même, Jérôme, bonsoir. Salut François. Vous l'avez remarqué, on va crier pendant une demi-heure, parce qu'on n'est pas dans notre studio, on n'est pas très loin de notre studio, mais nous sommes ici à la Paris Games Week. Le rendez-vous incontournable de cette fin d'année à Paris consacré aux jeux vidéo, la Paris Games Week à la porte de Versailles. Si vous n'êtes pas encore passé, vous avez encore tout le week-end pour venir découvrir les jeux qui seront disponibles à Noël. Jusqu'à lundi soir, jusqu'à 18h30 lundi soir. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Non, c'est d'une tristesse incroyable. Les gens ne sont pas contents de voir des nouveaux jeux, on n'est pas contents d'être là nous, sur le stand d'Acer. Il n'y a pas de partie en direct, il n'y a pas de sono qui crache des milliers de watts, non, non, c'est tranquillou. Personne ne fait la queue pour Call of Duty. Tu sais qu'il y a jusqu'à deux heures de queue pour Call of Duty. Pour Call of Duty, ça ne m'étonne pas. Alors que c'est un jeu qui sort dans deux semaines, c'est un truc de dingue. Bon, alors on va parler évidemment de l'appareil GameCube tout à l'heure avec Amit Siméon, qui nous rejoindra, du Labo 01net. Il viendra aussi nous parler d'une trouvaille. Il a trouvé un petit boîtier qui s'appelle Shadow, qui est génial, qui permet de faire du cloud gaming. Mais comme d'habitude, nous nous retrouvons notre partie actu. Et l'actu en ce moment, c'est du côté des géants Microsoft et Apple que ça se passe. Les grosses annonces Microsoft hier soir, keynote de Satiana Della. On va débriefer ça avec Christopher Simonelli. Dans un petit instant, Delphine Sabatier sera là, directrice des rédactions de Zéro 1net. Elle est peut-être en train de faire une petite partie sur Twitch. Ça ne m'étonnerait pas. On va la retrouver dans quelques instants. Et elle va nous revenir sur cet épisode de sécurité incroyable qui s'est dérouillé il y a quelques jours. Vous avez vu, le web a été pratiquement à genoux. Eh bien, on va expliquer comment ça s'est passé. À cause d'objets connectés. Un truc de dingue. C'est ça qui est fou. Et puis Stéphanie Molinier nous rejoindra aussi tout à l'heure. On va parler smartphone avec Stéphanie, hein Jérôme ? Voilà, exactement. C'est Zéro 1 live hebdo avec plus de décibels que d'habitude. C'est parti. Et bien sûr, le hashtag Zéro 1 live, on est en direct sur Twitter. Donc, si vous voulez poser votre question, participez comme d'habitude. Hashtag Zéro 1 live sur Twitter, on vous attend. Et comme d'habitude également, la question Zéro 1 net orange du jour. La question que nous vous posons aujourd'hui, c'est pensez-vous que le Surface Studio de Microsoft, cet impressionnant ordinateur dévoilé hier, éclipse les iMacs ? Oui, parce qu'il y a quand même un petit air de famille. Donc, vous allez voter sur www.01net.com. Donnez-nous votre avis. On fera un point tout à l'heure comme d'habitude. Voilà. Et puis, sachez que comme on est en direct, si vous n'êtes pas très loin de la Paris Game Suite, que vous regardez par exemple en ce moment sur votre mobile, on est au 3. Donc, vous pouvez venir nous faire un petit coucou. Vous serez des bienvenus. Christopher Siminelli est là. Comment ça va, Christopher ? Ça va et vous ? Salut Christopher. Salut Jérôme, salut François. Bonsoir à tous. Je vais essayer de lire sur ses lèvres. Ouais. Alors, Christopher, regarde bien mes lèvres, je vais te poser une question. Moi, je n'ai rien compris à ce que vous avez dit, mais je suis sûr que c'est très intéressant. Mais en fait, les auditeurs nous entendent très bien avec ces micros. Oui. Voilà. Bon, Christopher, Microsoft, grand rendez-vous, c'était hier. Avec pas mal de nouveautés, une vidéo qui vous attend d'ailleurs sur Zeronet TV. Avec deux volets, du hardware et du soft. Ouais, exactement. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une grosse conférence de Microsoft. D'ailleurs, c'est assez intéressant de remarquer à quel point Microsoft et Google se démarquent un peu d'Apple. Il n'y a pas une surenchère de moyens. C'est plutôt dans un cadre assez intimiste. Assez discret. Voilà, donc deux parties, tu l'as dit, François. Une grosse partie logicielle, des nouveautés pour Windows 10 et des annonces produits. Alors, sur Windows 10, les annonces sont beaucoup concernées la 3D. Vous pensiez que la 3D était morte, notamment dans la télé ? Non, Microsoft y croit encore. Et notamment sur la possibilité de pouvoir jouer dans Paint avec des objets 3D que vous pouvez manipuler. Et avec, voilà, il y a une démo très... Et qu'on peut scanner soi-même. On peut scanner soi-même. C'est ça qui est très intéressant. Pour l'instant, les démos n'étaient qu'un smartphone Windows Phone. On ne sait pas si ça va arriver sur d'autres plateformes. Ce qui paraît logique. Mais c'est plutôt marrant. On peut jouer avec. Voilà, on voit à l'écran une petite démo sympa. On pourra manipuler ces objets dans Paint. On pourra utiliser des objets d'autres plateformes aussi. Microsoft semble assez ouvert sur le sujet. Et il y a un petit truc qui me rappelle les Clip Art. Alors, peut-être que les moins de 20 ans, on ne peut pas connaître. Mais on pourra utiliser ces objets dans des présentations PowerPoint. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc, voilà, pour donner un effet wow à vos présentations avec des vrais effets 3D. Voilà, et donc... Ils veulent mettre de la 3D partout. De la 3D partout. Bon, là, quand on dit ça, ce n'est pas très intéressant. Mais il y a un truc qui l'est beaucoup plus. C'est avec HoloLens. On va pouvoir visualiser ces objets. Et imaginons que, François et Jérôme, vous ayez créé une chaise avec Paint. Vous pourrez la mettre, la visualiser dans l'espace, dans une pièce, avec un casque HoloLens. Et ça, c'est très intéressant. C'est génial. Et là, on arrive sur des annonces produits. Microsoft a annoncé l'arrivée de casques HoloLens à pas cher, on va dire, à partir de 300 dollars, qui seront à peu près comme HoloLens, mais un peu moins sophistiqués. Donc, ce seront vraiment des clones d'HoloLens. Alors, on imagine qu'ils ne seront pas aussi perfectionnés, parce qu'HoloLens, ça coûte quand même 3000 dollars. Là, c'est des casques à 200 dollars. D'ailleurs, ACR, Lenovo sont cités parmi les fabricants. Et vont vous permettre, une fois que ces casques sont branchés au PC, de voir ces objets dans un environnement physique. Après, il y a eu d'autres nouveautés annoncées autour de Windows 10. Un accès facile à ses contacts favoris qu'on met dans la barre des tâches pour leur envoyer des fichiers, entamer des conversations Skype, etc. Mais c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup parlé de 3D et de création, de créativité autour de Windows 10. Et cette mise à jour, donc, de Windows 10 sera gratuite. C'est la bonne nouvelle, hein ? Voilà, elle sera gratuite. Et à l'année prochaine, Jérôme ? Au printemps. Au printemps 2017, elle s'appelle Creators Update. Voilà, son nom ne ment pas. C'est rigolo, ça. Update, Creators. Creators Update, on cible les créateurs. Oui, exactement. Moi, ça me fait penser à une autre marque qui fait ça depuis des années aussi. Je ne vois pas de qui tu parles. Tu ne vois pas de qui je parle ? Non. Qui d'ailleurs, cette marque-là ? Non, je ne vois pas. Cette marque-là qui fait un événement ce soir, d'ailleurs. Exactement. C'est la folie, cette semaine. Cette semaine, c'est dingue. Écoutez, on n'arrête pas. On a les yeux comme ça, là, nous, sur Z1 TV. En plus, si tu fais tous les événements en criant comme ça... Oui, donc Apple, qui a 19h, pétante, présentera pas mal de nouveautés. Notamment, alors, on n'a pas d'informations, mais visiblement, ce seraient des nouveautés concernant les MacBooks. Exactement, les MacBooks. Et ils vont innover, visiblement, du côté des claviers. Il y a des choses assez étonnantes, avec des claviers dont les touches vont s'allumer. Clavier tactile, voilà, adossé sur les MacBooks. Et donc, d'ailleurs, sur la même veine, Microsoft, hier, a mis à jour son Surface Book, qu'on avait beaucoup aimé, rappelez-vous, au lancement. C'est une très belle machine. Et donc, heureusement, Microsoft garde le design de sa machine. Voilà, ultra portable, avec écran détachable. On a l'arrivée d'un Core i7, parce que c'est vrai qu'avant, les configs, ça aurait été au Core i5, c'était un peu light. Il booste un peu la partie graphique, avec, a priori, une 940M, qui sera quand même plus performante que la 830. Bon, c'est pas une machine de gamer, mais on pourra jouer un peu. Et surtout, ce qui est intéressant, Microsoft annonce 16 heures d'autonomie. Oui, donc ça, c'est sur le papier, Christopher. On est d'accord. Oui, en autonomie, quand l'écran est enfiché dans le clavier, sachant que dans le clavier, il y a une batterie intégrée. Mais 16 heures, s'il respecte, c'est pas mal. On vérifiera tout ça au labo de Z1F.com. S'il se mouille en annonçant autant d'autonomie, c'est qu'il doit quand même y avoir un plus. Je me méfie un petit peu. Ah oui, bien sûr. Il doit y avoir un plus, oui. Et donc, on parle du prix. Oui. 2400$, quand même, prix de départ pour ce nouveau sur Facebook, sachant que le prix de départ du modèle actuel est à 1649. Donc, ça fait quand même un bond en avant assez conséquent. Voilà. Alors ça, c'est une machine assez haut de gamme. Mais c'est un joli Ultra PC qui est assez intéressant. C'est un bon compromis, quand même, ce sur Facebook, entre tablettes, Ultra Portable, etc. Donc, la machine sera dispo courant novembre aux Etats-Unis. On n'a pas encore de date de dispo ni de prix officiel pour la France. Mais on s'attend plutôt début 2017. Alors ça, c'est la première nouveauté. Il y en a eu une deuxième avec un appareil plus étonnant encore. Exactement. Donc, le Surface Studio, qui est un énorme tout-en-un de 28 pouces, équipé d'un écran que Microsoft présente comme le plus fin au monde. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, comment ils ont fait ça ? Il n'y a pas de secret. Alors là, ce qu'on voit, c'est l'unité centrale. Voilà. Ils ont mis tous les composants dans le pied de la machine. Oui, voilà. Ce qui fait que l'écran est super fin. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on peut incliner l'écran jusqu'à 20 degrés pour pouvoir l'utiliser. Voilà, on le voit bien à l'écran. Ça devient une tablette de dessin. Comme une tablette de dessin qui est assez impressionnante. Eric Le Bourlou, qui était hier à New York pour les annonces, a eu l'occasion de l'essayer. Il l'a essayé. Il y a un super article. Il raconte un peu tout ce qu'il a pu faire avec cette machine sur Zéro 1. Et il a été conquis par la qualité de la prise de notes avec le stylet, etc. Donc, une machine, encore une fois, pour les créatifs. Oui, c'est pour les professionnels. Voilà, on vient taper dans les plates-bandes. On a malgré tout l'impression que cette keynote était beaucoup vraiment réservée aux professionnels. Oui, exactement. Créateurs, artistes. On a vu aussi un dessinateur de bandes dessinées. C'est bizarre. Enfin, voilà, c'était vraiment... Moi, j'ai cru que c'était une keynote Apple. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est le Surface Dial qu'on a vu à l'écran. C'est un petit bouton qu'on met à l'écran sur lequel on peut appuyer. Et là, il y a toutes des fonctions liées au logiciel qu'on est en train d'utiliser, que ce soit Photoshop. On peut utiliser les palettes de couleurs, sélectionner des outils. C'est assez intéressant. Ça fonctionnera aussi avec d'autres machines sous Windows 10 tactiles. Là, le prix, on s'envole. 3 000 dollars. 3 000 dollars, oui. Il faut ce qu'il faut. Mais c'est une bonne machine. C'est quand même plus cher que le plus cher des iMac. Ça, il faut quand même le dire. Je pense que c'est plus évolué. Il faut bien le dire, on y voit hardware. Techniquement, on est d'accord, c'est plus évolué. Mais à ce prix-là, on a un Core i5, 8 gigas de mémoire. Je trouve ça quand même un peu léger pour une machine de ce prix. Mais on a hâte de voir ce que ça donne et de le tester au labo. Ils ont tout mis dans le design et dans la qualité. J'aime bien le concept de pouvoir baisser l'écran comme ça. Et Eric a essayé, a vraiment dit que ce n'était pas un gadget. Ça fonctionnait vraiment et qu'on pouvait vraiment l'utiliser dans des conditions hyper confortables. Et puis si tu ne sais pas dessiner, tu peux poser l'apéro dessus. Donc c'est bien pour 3 000 dollars. Non, mais il est énervé parce qu'il y a un écran tactile alors que sur ses Mac, il n'y en a pas. C'est ça le truc. Ça l'énerve toujours. Non, je suis admiratif. Ça me plaît beaucoup cette machine. On peut aussi discuter du positionnement de Microsoft qui, là, clairement, veut séduire les créatifs. Mais est-ce que pour autant, le grand public va s'y retrouver ? Parce que le pari d'Apple, c'est de faire des beaux produits pour les créatifs, mais que les particuliers peuvent s'approprier. Et donc là, peut-être qu'en misant trop sur le côté, c'est des ordi pour faire de la création. Trop élitiste. Est-ce qu'ils ne vont pas perdre un peu des utilisateurs particuliers ? On verra. Oui, parce que c'est vrai qu'ils vont presque sur un marché de niche avec un produit comme ça. Clairement. Oui, mais il ne faut pas oublier que Microsoft soigne tous ses partenaires, les HP et les Acer, où on est ici, qui vendent des PC. Donc, il ne faut pas marcher trop sur leur plate-bande et sortir des machines d'exception qui ne viennent pas leur faire de l'ombre. Je pense que tout ça est bien calculé, bien évidemment. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Oh, on est souvent d'accord. Oui, c'est le problème. Ça va ? Tes oreilles, tu tiens le coup ou pas ? Oui, ça va, ça va. Justement, vous voulez qu'on fasse un tour du côté de la question Zéro 1 est orange ? Allez, on y va. Est-ce que ce PC assez étonnant de Microsoft, vous pensez qu'il peut éclipser les iMacs ? Puisqu'on l'a dit, il y a quand même un air de famille au niveau... Je sais que Jean-David est en train de chercher la question orange pour pouvoir vous montrer la tendance. Voilà, Jean-David, il suffit de cliquer sur le oui ou sur le non. pour afficher les résultats. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à voter. On fera un petit point tout à l'heure. Oui. C'est sur zéronet.com, bien évidemment. Merci beaucoup, Christopher. Merci à vous. Et bon courage pour la fin de cette émission qui s'est assez sportive. Ça va, ça va. Tu peux nous souhaiter bon courage, en effet. Je vous attendrai avec des verres d'eau à la fin. On fera un audiogramme à la fin. Je pense qu'on n'aura plus du tout de décibels. Ça, c'est clair. Christopher, ça t'intéresse ? Tu peux aller t'asseoir juste derrière. Il y a des places si tu veux jouer. Mais je vais continuer ma partie de Counter-Strike. Tu as tes places. Il y a des places Overwatch. Bien sûr, on va continuer ta partie. Et vous restez avec nous. Le hashtag Zéro1Live, bien sûr, on est en direct. Vous pouvez discuter avec nous. Est-ce que vous êtes un fan de jeux vidéo ? Est-ce que ces annonces Microsoft vous donnent envie d'investir ? Dites-le nous. Hashtag Zéro1Live. Et tout de suite, on va retrouver Delphine. C'est Delphine Sabatier. Delphine Sabatier nous a rejoint. Bonjour, Delphine. Salut, salut. Ça va, Delphine ? Il y a de l'ambiance, hein, chez vous. Ah bah ouais, non, mais là... C'est comme ça tous les samedis chez nous. C'est comme ça. Enfin, tous les vendredis, tous les jeudis, même. Mais Jérôme a mis la sono à fond. Ouais. Et comme il est un petit chez soi... Et comme il est un peu sourd... Et comme il est un peu sourd, c'est un peu compliqué. Et t'as beaucoup d'invités aussi. Oui, il y en a beaucoup d'invités, ouais. J'aime beaucoup l'ambiance de cette pari Games Week, moi. Mais on remercie encore une fois Serre qui nous accueille bien gentiment ici, en plein milieu de toutes ces machines et de cette ambiance de gamer qui est incroyable. Delphine, directrice et rédaction de Zéro1L.com. On va s'intéresser maintenant... On va parler de sécurité et de piratage. Delphine, il y a quelques jours, incroyable. Le web a été littéralement paralysé à cause d'une attaque informatique. Une attaque assez spéciale. Que s'est-il passé et pourquoi ? C'est vraiment l'info de la semaine pour moi. Parce qu'on a quand même eu une coupure des principaux sites qu'on utilise tous les jours. Spotify, Twitter, Airbnb, Paypal. Enfin bon, pratiquement tout le monde a été touché. Ce n'est pas eux qui étaient visés directement par l'attaque. C'est un service qui s'appelle DIN et qui est un service qui permet de faire le lien entre l'adresse que je tape dans mon navigateur et l'adresse IP du site et donc son contenu. Le fameux service DNS. Un service DNS, exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un malware qui a piloté 500 000 objets connectés et qui leur a demandé de tous se connecter ensemble au serveur jusqu'à le faire tomber sous la charge. C'est une attaque classique, on connaît DDoS. Alors je dis classique, en même temps ce qui n'est pas classique c'est qu'on parle de 500 000 objets connectés. On a plutôt l'habitude avec les attaques DDoS d'avoir des PC qui sont sollicités et infectés. Des PC zombies, on les appelle comme ça les PC zombies. Exactement. Là ce sont des objets connectés zombies en quelque sorte. C'est des objets connectés et ce malware s'appelle Mirai et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on en entend parler et qui fait trembler le web. Mais alors comment il fait ce malware Mirai pour piloter ces objets connectés ? Alors c'est un pirate qui a publié le code source, c'est ça le pire dans cette histoire, pour expliquer comment on pouvait effectivement infecter un objet connecté puis un autre. En fait ce sont des objets qui ne sont pas tellement sécurisés. On introduit un malware à l'intérieur, il va chercher les autres objets autour de lui qui sont reliés au même réseau et il va les infecter un par un, les uns après les autres. Et c'est comme ça que ça se propage et que ça permet ensuite de prendre la commande je dirais, d'être derrière des caméras de vidéosurveillance, ça peut être tout un tas d'objets assez classiques et de leur demander de se connecter comme des ordinateurs à un service et de faire tomber ce service. Alors Delphine, on voit que ce type d'attaque est en train de se multiplier en ce moment. Les attaques par déni de service, les fameuses DDOS, elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus graves. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, c'est ça qui est très inquiétant. Alors il y a Akamai qui a publié une étude qui dit que ce type d'attaque des DDOS a plus que doublé en un an. Et je le disais, les objets connectés rendent cette opération finalement très très facile aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment symptomatique. Il y a Cimentet qui a recensé une douzaine de botnets. Donc le botnet c'est un bot, un robot qui va piloter un réseau d'ordinateurs ou maintenant d'objets connectés infectés. Donc il y en a comme ça une douzaine déjà qui sont recensés par les spécialistes de la cybercriminalité. Ils sont très peu sécurisés. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand on a un objet connecté, on ne va pas changer son mot de passe après l'achat. C'est très rare. En général, il n'y a pas non plus de firewall, il n'y a pas d'antivirus dans ces objets. Donc ce sont des passoires. Oui, parce que les firewalls sur les brosses à dents et les antivirus sur les ampoules connectées, bon... Oui, ça va être un peu compliqué. Ce sont des objets qui sont pilotés par des logiciels spécifiques, notamment sous Linux. La plupart sont sous Linux d'ailleurs. Et c'est tellement inquiétant que même les banques de la City ont commencé à s'organiser, à prévoir des réserves de bitcoin pour payer des rançons aux hackers en cas d'attaque. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire d'autre finalement que payer les hackers en cas d'attaque pour réagir vite. Très bien, voilà une histoire incroyable. Mais le pire, c'est qu'on sait que ça va se reproduire, on ne sait pas quand, et peut-être que ça peut mettre carrément à genoux le web mondial. C'est ça qui est fou. On sait que ça peut être même non-stop en fait, qu'on peut avoir comme ça des attaques menées par des objets connectés sans arrêt. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je n'ai pas entendu les fabricants, je n'ai pas entendu les responsables des technologies derrière s'exprimer pour nous dire, vous inquiétez pas, on a une solution, on va sécuriser tout ça. Ce qui est arrivé la semaine dernière est assez inquiétant, je trouve. Et en plus, on ne sait pas qui est derrière tout ça. Voilà, c'est ça en plus. Merci beaucoup Delphine d'être venue à la Paris Games Week. Delphine, c'est quoi ton jeu préféré ? Mon quoi ? Ton jeu préféré ? Comment ? Le monsieur te demande ? Le monsieur me demande. Je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé Zelda, moi, mais je suis une fille. Eh bien oui, mais c'est bien. Ça m'a de la fille. Je suis sûr qu'il y a du Zelda ici. À bientôt Delphine, merci en tout cas. À bientôt, bonne soirée. Tout de suite sur Zéro 1 ATV, direction le labo, en tout cas plutôt le labo vient à nous. Le labo vient à nous. Avec Stéphanie Moulinier et Emmerick Simeon. Et toujours le hashtag Zéro 1 Live. Si vous voulez réagir en temps réel, nous poser vos questions. Hashtag Zéro 1 Live sur Twitter. François, juste avant, faisons donc un petit point du côté de la question Zéro 1 AT Orange du jour. Yes. Vous savez, pour voter, vous allez sur www.zéro1attv.com. Pensez-vous que le Surface Studio de Microsoft éclipse l'iMac ? Oui, à 64%. Oh là là. Ça commence plutôt pas mal. C'est vrai qu'il en jette ce Surface Studio. Vidéo à retrouver sur Zéro 1 AT TV si vous ne savez pas ce que c'est que le Surface Studio. Oui, enfin ce résultat, c'est avant la keynote d'Apple qui va présenter les nouveautés. Oui. Donc voilà. Vous avez une semaine pour voter. C'est vrai, ça peut changer. Oui, puisque ce soir à 19h, keynote spécial avec les nouveautés Apple. Et dès ce soir, Jérôme vous préparera une petite vidéo pour avoir un résumé de toutes les grosses nouveautés de cette keynote Apple. Ce sera ce soir donc. Ce soir. Tard dans la nuit. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie Molinier du Labo Zéro 1 NET. Ça va Stéphanie, tout va bien ? Oui, ça va. Il y a beaucoup de gamers ici. Oui. Mais ils sont très gentils. Il y a beaucoup de bruit aussi. Il y a beaucoup de bruit. Ça fait drôle quand on débarque, le niveau sonore. Mais tu as ton garde du corps à ta gauche, donc il n'y a pas de souci. Je ne m'inquiète pas. C'est Emmerick Siméon. Salut Emmerick. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Emmerick. Il est un peu que c'est un poisson dans l'eau là. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne risque pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Blasé. Il est dans son élément, tout va bien. Dans un instant avec Stéphanie, on va découvrir l'un des coups de cœur du Labo du moment. Mais auparavant, Emmerick, là Paris Games Week, on est au cœur, là on est au Hall 3. On voit le monde qu'il y a, c'est monstrueux. Plus de 300 000 spectateurs, enfin de visiteurs l'année dernière. On va sans doute battre ce record. C'est encore un énorme succès cette année. Oui, c'est un énorme succès. Et en plus, les organisateurs de l'événement, dont le SEL, le syndicat des jeux vidéo, a fait partie, a vu grand cette année parce qu'il y a trois halls. Il y en a un, donc le hall 1 qui est, on va dire, consacré aux gros studios, aux grosses sorties. Avec les consoles. Voilà, avec les consoles. Le hall 2 qui est plus consacré aux enfants, mais pas que pour les petits jeux, etc. Il y a aussi tout un programme pédagogique, éducatif, etc. autour des jeux vidéo. Et puis, on est dans le hall 3 ici et qui, lui, est pour le coup consacré énormément à l'e-sport et aussi au matériel de jeu. Voilà, donc tous les constructeurs de PC ou presque sont là. Et donc là, derrière nous, enfin derrière vous exactement, il y a une des scènes e-sport de le SWC typiquement. Ils font du bruit, hein ? Ça fait du bruit, oui. Je crois qu'ils sont sur la compète Just Dance ou les qualifications pour Just Dance, je crois. Mais c'est incroyable. Là, pour vous décrire la scène, il y a, je ne sais pas, des centaines de personnes qui regardent, en fait, des gars joués. Et il y a un commentateur comme un match de foot et il y a une ambiance incroyable. C'est ça, ça danse. Alors là, pour Just Dance, ça danse. Mais c'est vrai que pour les événements... Mais tout à l'heure, il y avait du call-off, je crois, en passée. Voilà, il y a du call-off. Et là, voilà, il y a des casters qui sont là. Il y a une foule en délire. Et encore, on n'a pas vu ce que ça allait donner pour FIFA. Parce que pour FIFA, c'est ambiance de stade garantie, généralement. Non, mais c'est clair. De toute façon, le jeu vidéo, et on le voit vraiment, on le touche du doigt ici, c'est devenu le divertissement populaire par excellence numéro 1. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant... Ultra fédérateur et... Oui, voilà. C'est fédérateur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que surtout, il y en a pour tout le monde. Pour les petits, pour les grands, pour les moyens. Et là, tout à l'heure en venant, j'étais assez surpris de voir le nombre de parents qui accompagnent leurs enfants. Et surtout de joueurs qui ont la trentaine ou la quarantaine qui, mine de rien, posent les mains sur les manettes pour tester les quelques titres qui sont en train de sortir ou qui vont arriver. Pendant que Junior est en train de s'amuser à côté. C'est ça qui est génial. C'est multigénérationnel. C'est ça qui est formidable. En deux mots, Emeric, là où les tendances cette année ? Alors, la VR, on ne va pas passer à côté. Voilà, difficile. Il y a du PlayStation VR sur le stand de Sony, bien évidemment. Il y en a aussi ailleurs. Il y a plein d'autres stands présents sur l'appareil Games Week qui proposent une expérience VR. Il y a MSI, il y a Nvidia, enfin, il y en a plein. Et puis, la tendance, mine de rien, c'est quand même l'e-sport. Difficile de passer à côté. Il y a plus de place cette année que l'année dernière pour l'e-sport. Avec de nouveaux acteurs, il y a même un stand Canal Plus dans le Hall 1. On sent que les grands médias, les grandes plateformes s'affaireissent beaucoup. C'est ça, SFR juste derrière. SFR également. Qui est au stand Hall 1. Qui n'est pas loin, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de petites compétitions e-sport un peu sur chaque stand. Et puis, il y a les grosses compétitions. Donc, il y a le SL et le SWC qui sont derrière. Et puis, les opérateurs télécoms qui communiquent sur la vitesse de connexion. Parce que, bien sûr, pour être le meilleur, il faut être bon, mais il faut avoir aussi de la fibre. C'est ça. Quelle bonne transition. Ah bah oui. Et non, mais attends, tout est calculé. C'est ça, bah oui. C'est magnifique. Et aujourd'hui, avec la fibre, on fait des trucs incroyables, même en termes de jeux vidéo. C'est ça, c'est complètement fou. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec la fibre, Amri ? Mais quoi donc ? Mais qu'est-ce que c'est donc, cette petite boîte ? On peut faire ce genre de choses. Alors, il y a eu déjà deux articles sur Zéro 1.net qui sont parus sur cette petite boîte. Ça s'appelle le Shadow. Cette petite boîte s'appelle le Shadow. Alors, le Shadow, on va faire ça très très vite. C'est ce que la société française Blade appelle le PC du futur. Alors, c'est une interface de connexion à un service pour jouer dans le nuage. Donc, c'est du cloud gaming. Alors, pour dépoussiérer un peu tout ça... Alors, non, c'est pas nouveau. Là où c'est nouveau chez eux, c'est qu'en fait, on a, avec cette espèce de boîtier d'interface, on a accès à une puissance de calcul qui est équivalente à un vrai PC de gamer et qui est dédié au gamer qui a cette petite boîte. C'est-à-dire que je me connecterai au service qui sera disponible à partir de mars 2017. Je me connecte au service moyennant un abonnement mensuel. Et instantanément, le serveur va me construire une machine de jeu virtuelle, donc dans le nuage, qui m'est propre. C'est-à-dire que je ne partage pas ou peu ma puissance avec les autres utilisateurs. Et je suis comme à la maison. C'est mon PC. Je peux installer ce que je veux dessus, les jeux que je veux dessus, mais pas forcément les jeux. On peut faire de la retouche photo, du 4K, enfin, le montage de vidéos, etc. Si je comprends bien, le jeu dans le cloud, avant, on était limité à la puissance qu'on avait à la maison et on streamait uniquement du contenu. Là, c'est la ressource qu'on va chercher dans le nuage. C'est ça, voilà. Et non seulement la ressource, mais aussi les algorithmes qui ont été développés par Blade, la startup française, qui permet de réduire ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire les décalages d'images que je vais pouvoir avoir quand je joue dans le nuage. Ce qui aujourd'hui est un vrai problème. Eux, a priori, sont arrivés à régler le souci. Moi, pour l'avoir testé chez eux, pour l'instant, mais pas encore dans les conditions réelles, c'est assez bluffant. On fait un blind test, un PC connecté en fibre. Ça, connecté en fibre à côté, on ne voit pas la différence. Mais il faut avoir de la fibre, excuse-moi. Il faut avoir de la fibre. On a la DSL, on laisse passer. On a la DSL 2+, très, très, très super, méga de la mort, qui tue un super bon débit, ça peut passer. Mais pour l'instant, eux, communiquent en disant fibre obligatoire pour avoir un service de dame. C'est quoi le débit minimum ? Le débit minimum ? Alors, aujourd'hui, ils parlent de 20 mégas. Moi, personnellement, je pense qu'à 50 mégas, on est bien parce qu'en fait, en fonction de la vitesse de la connexion de la maison, les algorithmes vont plus ou moins compresser le signal. Donc, on est quand même une bonne qualité. Et moins c'est compressé, mieux c'est. Et on a moins de temps de latence, en plus. C'est ça, voilà. On a moins de temps de latence. Ça peut vraiment remplacer un gros PC de gamer, comme on voit tout autour de nous, sur les stands des constructeurs. Je pense qu'à terme, oui. À terme, oui. À partir du moment où la fibre sera massivement développée. Alors, le modèle économique, parce qu'on se dit, ça sert à quoi ? Finalement, je peux m'acheter un PC, ça revient au même. Alors, effectivement, simplement, Shadow, ce sera disponible en 3 abonnements. Le premier, qui coûte un peu moins de 30 euros par mois, engagement d'un an. Pour 3 mois, c'est à peu près 35 euros. Et sans engagement, c'est 45 euros. Je vous laisse faire le calcul. Combien coûte une grosse machine de gaming aujourd'hui pour être vraiment à l'aise, pour bien jouer ? On peut aller à 1500, voire 2000 euros facile. Et on parle des tours, je ne parle pas des portables. Faites le calcul à la maison. À 30 euros par mois. À 30 euros par mois. Ça fait 360 euros par an. C'est ça. Oui, il faut... Sachant que les serveurs évolueront au fur et à mesure des évolutions techniques, graphiques, etc. Donc, j'aurai toujours une machine qui sera au top. Voilà. Pas mal. Pas mal. C'est séduisant. Donc, je loue mon PC, en fait. C'est ça. Je loue mon PC, je loue une licence Windows, qui est liée à la machine. D'accord ? Juste rapidement sur les ressources. Il y a 1070 à l'intérieur. Mais Emric, juste une question. J'ai un jeu physique. Oui ? Comment je fais pour l'installer ? Pas de souci, c'est possible. T'installes... Alors, si tu l'as sur Galette, donc sur DVD ou sur Blu-ray, on va dire plutôt DVD, il suffira de connecter un lecteur externe à la boîte. Et elle, en fait, se chargera d'envoyer via ta connexion Internet les données sur ton PC distant. D'accord. Donc, pour l'installation de jeux physiques, ça va être un peu problématique. Mais comme on sait que l'industrie pousse au dématérialisé, il n'y a pas de souci. Avec du Steam, avec du Origin, du YouPlay, enfin tout ce qu'on veut. Là, pour le coup, ça peut être une très bonne solution. Et pour cette somme-là, on te donne la boîte ou pas ? La boîte est comprise, on ne la paye pas en plus. D'accord, il n'y a pas de frais cachés. Non, il n'y a pas de frais cachés. Parfait. Shadow, ça sort quand ? Alors, précommande dès ce soir à 20h30 sur le site de Shadow.tech. Là, on est en plein dans l'actu. Il y a 3500 précommandes disponibles. Avec des livraisons pour 500 avant Noël. Ce qu'ils appellent les Early Birds. D'accord. Qui seront des bêtas testers, etc. Et après, les livraisons massives des 3000 autres, ce sera en mars 2017. Et sinon, le designer, il était complètement défoncé quand il a fait ça ? Il y a début de ce jour-là. On aime, on n'aime pas. Mais on peut placer le boîtier un peu comme on veut. Et ça, c'est sympa. Et surtout, le boîtier a été créé avec un logiciel de modélisation sur les serveurs de Shadow. Alors tiens, puisqu'on est en direct et que vous pouvez nous poser vos questions avec le hashtag 01Live. On a Samy qui nous demande, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur Watch Dogs 2 ? Visiblement, il est fan. Il aimerait avoir des infos. Est-ce qu'on a des infos concernant ce jeu ? Rapidement. Rapidement, oui, on a des infos. Il est toujours prévu à bonne date. C'est-à-dire 14 ou 15 novembre, je crois. Pour les consoles, il est retardé sur PC. Et de ce que j'ai pu en lire et de ce que j'ai pu en voir, a priori, c'est le Watch Dogs qu'on attendait. Parce qu'il aurait dû être un Watch Dogs 1. Et bien, c'est Watch Dogs 2 le saura. Pour avoir mis un peu les mains dessus. À mon avis, il y a de très bonnes surprises. Mais je me réserve sur la version finale. Ça sort quand ? Mi-novembre pour les consoles. Et fin du mois de novembre pour les PC. Merci Emric. Merci Emric. Et nous allons terminer, bien sûr, par ce qui fait la particularité. L'ADN de Zéro 1.net TV. Un très joli smartphone. Je ne viens pas avec un smartphone virtuel, mais avec un vrai smartphone. Ça aurait pu être ça ? Un vrai. À quand le smartphone virtuel ? Voilà, exactement. Et c'est un moto, hein Stéphanie ? C'est un moto. Alors, je crois que lors d'un précédent live, on avait parlé du Moto Z. Très fin, très haut de gamme. Ultra haut de gamme. Très cher. Très cher. Et en fait, on va parler de son petit grand frère. Parce que c'est quand même un grand smartphone. C'est une phablette. C'est le Moto Z Play. D'accord. Et ce qui nous a vraiment plu sur cet appareil, c'est déjà d'une part, bon, certes, il est grand. Tout le monde n'aime pas les phablettes, mais il est quand même très fin, 7 mm. Et du fait de ce format, il a une batterie qui lui confère une autonomie qui est vraiment exceptionnelle. Ah oui ? Combien ? Ah oui. Il arrive dans le top 3 des meilleurs smartphones. C'est pas l'Oukitel, le Tank, celui qui durait plusieurs jours. Oui. Mais bon, il est quand même plus joli. Et à notre test d'autonomie polyvalente, qui est quand même assez exigeant, il tient plus de 16 heures. C'est bien. 16 heures. C'est largement deux fois plus que le Moto Z. Comme le studio de Microsoft, comme le sur Facebook de Microsoft. Voilà. Exactement. Alors, cet appareil, il n'est pas parfait. C'est pas le modèle le plus haut de gamme, mais justement, il coûte 200 euros quand même de moins que le Moto Z. Donc, je dirais que c'est un modèle qui est quand même assez intéressant, assez attractif. 499 euros. Et avec toujours cette particularité des accessoires. La particularité de l'appareil, donc là, vous pouvez le voir, c'est le système magnétique à l'arrière. Et grâce à ce système, on va pouvoir plugger ce que Motorola appelle les mods. Voilà. Alors, ce sont des petits accessoires qui vont offrir des fonctions supplémentaires au smartphone. Alors, on a plusieurs accessoires. Emmerick a en main l'enceinte JBL. Moi, j'adore cet accessoire parce que déjà, c'est le moins cher. Il coûte une petite centaine d'euros et il transforme le smartphone en véritable petite enceinte nomade. Le son est correct ? Et le son est très bien. C'est une enceinte JBL. Alors, ça, c'est le premier accessoire. Après, il y a l'accessoire micro-ondes. C'est vraiment tout simple. C'est ça qu'on aime. C'est qu'en fait, il suffit tout simplement. Voilà. C'est magnétique. On n'a pas de câble à brancher. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Et en plus, il y a une batterie supplémentaire. Voilà, ça offre un petit peu plus d'autonomie au smartphone. Le son est très bon. C'est super simple. On lance sa musique et automatiquement... Oui, en époque, j'ai paramétré pendant des heures, etc. On peut retirer son enceinte. Et la connexion est en Bluetooth ou du coup, elle est en direct ? Non, c'est en direct. Il y a des contacts à l'intérieur. Il y a le système de contact aimanté. Il y a un autre accessoire qu'on n'a pas, c'est l'appareil photo. Oui. Alors, ça aussi, c'est assez extraordinaire. On pose et on a un appareil photo avec un zoom optique de 10x. Et nous avons une très belle hôtesse qui nous fait la démonstration, mesdames, messieurs. Avec le pico-projecteur. C'est un pico-projecteur. Ça, le pico-projecteur, c'est bien, c'est sympa, mais c'est cher. Ah, cher ? Combien ? 350 euros, quand même. Ah oui. Mais ça transforme. On peut avoir une petite... On a un petit cinéma à la maison, quoi. On a un petit cinéma pour les enfants, c'est sympa. C'est sympa, oui. Mais c'est vrai que ça fait cher, quoi. L'image n'est pas exceptionnelle. Ah, d'accord. Ça peut monter jusqu'à 70 pouces. Mais je pense que si on se limite un petit peu moins pour les enfants et qu'on se met dans le noir, ça reste tout à fait acceptable. Ça fait 350 euros en plus pour un accessoire, c'est un peu violent. Mais le problème, c'est que c'est le prix d'un pico-projecteur. Et voilà. Et que ce mode-là ne fonctionne qu'avec un Moto Z-Plaid. Oui, mais on peut voir les choses dans l'autre sens. Au moins, il est totalement intégré à l'appareil. C'est super pratique. On est bien d'accord. Et oui, parce qu'après, avec le projecteur, vous pouvez regarder YouTube. Vous pouvez surfer sur Internet, jouer aussi. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Tout est possible. Il est dispo, ça y est ? Tout est dispo. Parfait. 499 euros, même un peu moins sur certains sites. Les mods sont également disponibles. Une bonne idée de moto. Merci Stéphanie. Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie du Labo 01.net. Voilà. Il est en forme, le gars qui est derrière. Je ne sais pas comment il s'appelle. On va aller le frapper un peu. Alors, il crie fort. Ils vous attendent, en fait. Je crois qu'ils nous appellent. Ils nous appellent. Ils gardent les meilleurs pour la fin. C'est ça, voilà. C'est pour ça. Et oui, parce que là, le salon va bientôt fermer. Il ferme, là, puisqu'il est 18 ans. Oui, c'est vrai. Ça ferme. Eh bien, nous aussi, on va fermer, tiens. Eh bien, voilà. Allez, on va baisser le rideau. Dernier tour du côté de la question 01.net Orange. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil ? Voilà. Pensez-vous que le Surface Studio de Microsoft éclipse l'iMac d'Apple ? Vous pouvez continuer à voter tout au long de la semaine sur trollbewe.01et.tv.com. Et voilà, c'est avec toutes ces bonnes choses que se termine ce 01 Live depuis la Paris Games Week. Franchement, il faut vivre la Paris Games Week. C'est un truc de dingue. Oui, c'est vraiment une réussite. Voilà. Si vous êtes dans la région parisienne, si vous avez la chance de pouvoir venir à Paris, Port de Versailles, venez. C'est vraiment étonnant. Et on remercie Acer de nous avoir accueillis ici. Sachez qu'on vous réserve un spécial 100% Gaming Paris Games Week. Ce sera demain matin avec Olivier Ball de la rédaction de Jeux Vidéomagazine. Il y aura Alix Dulac aussi de RMC Sport. Et on recevra aussi Fabrice Massin qui nous accueille ici sur le stand d'Acer. Donc en ligne demain matin et disponible ensuite, bien sûr, tout le week-end si jamais vous le regardez plus tard. Voilà, 30 minutes de gaming. Merci à Jean-David Duart. Merci à Pierre Thielin et à Thomas Remiret qui a assuré la technique de ce live. Et merci François d'être venu. Merci aussi. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Et puis là, je vais te tuer. Passez un bon week-end. Je vais te tuer à Watchdog. Voilà. Allez, à bientôt. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous.